Bonjour à tous, 2,14€ le diesel à Lille, mais quelle honte, prendre son pistolet à la pompe ça coûte cher. La station service est même devenue le seul endroit où tu te fais braquer aujourd'hui un pistolet à la main. Obligeant les gens dans le nord à passer maintenant la frontière pour aller où ? Pour aller en Belgique faire leur plein. Quid, quid de toutes ces familles, comme celle de Stéphanie, qui habite en zone rurale et qui paie des fortues maintenant pour amener ses enfants, ses deux enfants à l'école deux fois par jour. Prendre sa voiture, c'est devenu un luxe pour elle. Avant, quand l'État mettait de l'huile sur le feu, mettait le feu aux poudres et que le carburant était trop taxé, on faisait quoi ? On faisait grève générale, on bloquait la France. Aujourd'hui, la gauche, ses syndicats, se sont vendus au grand capital, à la finance internationale, au Bezos, Bildenberg, Rothschild, au détriment de notre propre liberté, de notre propre souveraineté. Les syndicats en le voient incapable de défendre nos droits, d'organiser aujourd'hui la moindre manif. Rendez donc vos cartes inutiles, vous syndicalistes, vous si mal défendus aujourd'hui par nos instances. Le vrai coupable derrière tout cela, c'est qui c'est Macron, qui à force de vouloir provoquer l'effondrement de l'économie russe, va surtout provoquer l'effondrement de l'économie française, la pauvreté de millions de citoyens. Avec lui, plus c'est gros, plus ça passe. Tenez, dans cette société de transport, résistante, contactée ce matin par téléphone, chaque camion coûte 2000 euros de plus par mois, 2000 euros de plus par mois, et le patron en a 25, vous imaginez le délire ? Si cela continue, cela va continuer, dit le patron, des camions vont s'arrêter, me dit-il. Donc, chômage technique à la clé, moins d'approvisionnement dans les magasins. Et oui, il a fallu que Macron, par récupération politique, mais surtout par récupération électorale, mette tout d'un coup le doigt sur la gâchette russe, tourne les projecteurs en ce sens, pour faire flamber le monde, pour faire flamber le cours du pétrole, pour nous appauvrir toutes et tous, par millions. Mais il est vrai, je vous le dis depuis deux ans, cela faisait partie du plan. Et puis, dernier chiffre, 60% de taxes sur le carburant. Oui, qui se remplit les poches ? L'Elysée. De quoi festoyer aujourd'hui, bouffer du caviar russe, bien entendu, tous les soirs, sur place, au palais de l'Elysée, pour fêter d'ores et déjà, quoi ? La réélection annoncée. J'en suis dégoûté. Merci à vous, et à demain, pour de nouvelles aventures. Au revoir.